Inédit, le ministère algérien des Finances ne sait pas quoi faire de l'équivalent de 11,9 milliards de dollars. Importation de véhicules en Algérie, voici les catégories exemptées de taxes. Inédit, le ministère algérien des Finances ne sait pas quoi faire de l'équivalent de 11,9 milliards de dollars. C'est une extravagance qui ne manquera pas de choquer ou de susciter profondément la révolte des Algériennes et Algériens. Au moment où ces derniers sont accablés par l'effondrement de leur pouvoir d'achat, l'inflation galopante, la cherté excessive de la vie, la précarité sociale grandissante ou le chômage massif, le ministère des Finances, l'un des départements ministériels régaliens de l'État, va bénéficier en 2023 d'un budget équivalent à 11,9 milliards de dollars dont il ne sait toujours pas comment les utiliser ou les dépenser. Oui, vous avez bel et bien lu, le ministère des Finances ne sait pas quoi faire de tout cet argent qui lui sera attribué en 2023. Cette information très sérieuse figure noire sur blanc dans le projet de la loi de finances 2023 qui a été officiellement validée par le gouvernement algérien, en attendant sa prochaine adoption par le Parlement et le Conseil de la Nation avant sa signature officielle par le chef de l'État d'ici le 31 décembre 2022. Ce texte officiel nous apprend ainsi que le ministère des Finances bénéficiera en 2023 d'un budget global de 2 781 milliards de dinars, soit l'équivalent de 19,7 milliards de dollars, un budget galactique qui n'a jamais été égalé depuis l'indépendance du pays. Grâce à ce budget anormalement élevé et qui demeure totalement inexpliqué, le ministère des Finances est devenu subitement le deuxième plus riche ministère de l'État algérien juste derrière le ministère de la Défense Nationale. Jamais, au grand jamais dans l'histoire de l'Algérie le ministère algérien des Finances n'a bénéficié d'un budget aussi colossal. Pour comprendre l'ampleur inédite de ce budget, il suffit de rappeler qu'en 2022, le ministère algérien des Finances a bénéficié uniquement d'un budget de fonctionnement évalué à 92,9 milliards de dinars, soit l'équivalent de 660 millions de dollars. Pour 2023, ce même budget passera brusquement à 2 781 milliards de dinars, soit l'équivalent effectivement de 19,7 milliards de dollars. Cette augmentation hallucinante s'explique par le chapitre le plus sombre de la future loi de finances 2023. Il s'agit d'un chapitre budgétaire fixé à 1 676 milliards de dinars, soit l'équivalent de 11,9 milliards de dollars, dont l'affectation n'a pas été précisée ou déterminée. Il s'agit d'un chapitre qualifié par le projet de loi de finances 2023 de montant non assigné. En clair, l'équivalent de 11,9 milliards de dollars seront mis à la disposition du ministère algérien des Finances mais sans qu'aucun dirigeant n'ait eu le bon sens de juger utile, voire important, de définir l'utilité ou la fonction précise de cet immense budget. Personne ne sait donc à quoi servira tout cet argent qui va atterrir dans les caisses du ministère des Finances. C'est une extravagance historique et totalement inédite. Un montant non assigné, de l'équivalent de 11,9 milliards de dollars dans une loi de finances, c'est tout bonnement du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. La nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Teboun n'est pas prête de cesser de nous étonner. L'importation de véhicules en Algérie, voici les catégories exemptées de taxes. Certains véhicules importés par les Algériens seront exemptés des taxes douanières et autres. C'est ce qu'a révélé l'inspecteur général à la Direction Générale des Douanes, DGD, Mustapha Daman, mercredi lors d'une présentation devant la Commission des Finances et du Budget à l'Assemblée Populaire Nationale, APN. L'importation des véhicules reprendra ses droits au début de l'année prochaine en Algérie. Les Algériens appréhendent cependant les prix de ces voitures qui risquent d'être trop chers à cause des différentes taxes imposées à l'importation. Selon les dispositifs du projet de la loi de finances 2023, qui déterminera les modalités de cette opération, certains types de véhicules sont exonérés de ces taxes. C'est ce qu'a expliqué en effet l'inspecteur général à la Direction Générale des Douanes, DGD, Mustapha Daman. Des modifications ont été apportées aux dispositifs portés dans la loi de finances 2020, qui limite cette exonération à certains types de véhicules seulement, a-t-il indiqué. Les nouveaux textes prévoient en effet l'élargissement de cette disposition qui pourrait toucher d'autres cylindrés. Cette mesure englobe, selon les prévisions de la loi de finances 2023, les véhicules hybrides utilisant à la fois les moteurs thermiques et électriques, ainsi que les véhicules électriques, a expliqué le même responsable. Le nouveau texte, a indiqué l'inspecteur général à la Direction Générale des Douanes, dit à autoriser le dédouanement des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux dont la cylindrée dépasse les volumes tolérés, mais avec paiement partiel ou total des droits et taxes exigibles. Cette décision a été prise pour permettre aux citoyens algériens habitant dans des régions dont le relief est difficile tel que les hauts plateaux et le désert, bénéficiaires des avantages fiscaux cités dans l'article 112 en question, d'importer des véhicules mieux adaptés aux spécificités de ces régions. Et aussi, afin de ne pas pénaliser les nationaux résidant à l'étranger dans des pays où les modèles de véhicules disponibles dépassent la cylindrée autorisée, dans le cadre du changement de résidence à l'occasion de leur retour définitif en Algérie. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada